salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle récap enfin une nouvelle récap la deuxième partie de la récap du match de warzone 68 contre one high genesis et dans cette deuxième partie on va s'attaquer donc aux attaques des th10 donc si vous vous souvenez dans la vidéo précédente on avait parlé juste un tout petit peu des stats on a encore un peu de travail à faire en th10 mais 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 il y a eu de belles attaques moi en tout cas je suis plutôt contente de l'équipe qu'on a sur cette saison donc donc je vais pas pouvoir me prononcer sur est ce que oui ou non on va arriver jusqu'au playoff de la cwl bien sûr que oui qui n'en rêve pas j'aimerais bien avoir mon pecador sur mon bureau enfin j'espère que les garçons penseront à m'en ramener c'est plutôt ça mais oui oui je pense qu'il y a une très bonne dynamique le niveau est pas vilain il y a encore quelques petits réglages à faire et tout mais c'est pas mal pas mal pas mal du tout allez on va attaquer donc les attaques des th10 une fois n'est pas coutume c'est hanto qui va ouvrir le balle avec fléau et là ça va être un petit go hug c'est pas du tout les attaques old school avec les nouveaux les nouvelles machines de guerre sur le jeu mais voilà du coup ça me fait toujours plaisir de voir des compos un peu façon à l'ancienne avec du golem et du rog et ben ça fait un gros rog voilà donc alors on avait quelques sorties quelques oui quelques sorciers quelques géants le roi la reine qui suivent qui emboîtent le pas au bélier le ram c'est pas un bélier mince ahlala voilà à chaque fois je perds le mot en français bref le ram ils sont dans la place à l'intérieur la reine a pu prendre cette tour à bombes ce qui est parfait pour les hogs ici il y a deux arc x à prendre bien entendu il y a la reine adverse le cdc adverse qui est déjà tombé et voici donc le un premier fat finger de hogs suivi d'un double mini fingers et tous ces cochons se rejoignent ici sur la pointe à trois heures du village un soin assez rapide pour leur redonner quelques petites vitamines et leur permettre de continuer leur hogging vers le sud du village où ils sont rejoints par encore quelques renforts j'ai l'impression de commenter du foot je sais pas pour vous et voilà le clean est mis en place ici et à côté de l'hôtel de ville une petite tesla farm qui ne va pas faire bien peur aux hogs puisque avec le soin ils sont quasi invincibles les dernières défenses ne vont pas faire long feu et ne résisteront pas longtemps à cette troupe invasive de cochons sauvages et voici que le village est pratiquement complètement rasé bravo le dos il n'y a pas grand chose à dire l'attaque est propre net et carré le petit canoton n'a pas perdu sa main en hogs c'est rassurant donc voilà une très jolie attaque de la part d'anto tristar bien évidemment sur insectatron de one hive genesis alors après anto on va aller regarder ici sur le 27 c'est à gamme un de nos petits jeunes qui va faire une petite attaque aérienne ça va être un suis la loup bébé drague slammer ici donc le gros broyeur roi reine sur la pointe à trois heures le roi remonte un tout petit peu c'est dc adverse provoqué sorti poison sur le chemin hydrax dans le broyeur qui va tourner un tout petit peu de gauche à droite pendant ce temps là le roi la reine remonte ils vont faire un peu de clean ici il y a une entière à prendre par la reine le hydrague pendant ce temps là bon voilà il fait son taf là c'était peut-être le hydrague du cdc adverse il faut me dire quand je raconte des cracks comme ça bref toujours est-il la reine a pris ici une entière donc il en reste trois ici vous voyez en forme un peu de l elle elle va remonter encore un tout petit peu sur le plan midi et voici le lavaloon qui va entrer en action voilà ce petit cette petite poignée de loons qui vont venir en fait comment ça s'appelle s'occuper de cette tde voilà malgré la soufflette ils vont tenir bon et bim plus de tde et pendant ce temps là voilà le pas fini pour le lavaloon est dessiné juste cette ligne on va passer les attaques un peu rapidement parce que j'en ai quand même une poignée à vous montrer et comme il est un peu tard j'ai vachement peur que les gameplay disparaissent et voilà vous savez tout de ma petite vie presque hop voilà plus rien à gratter sur le village ne serait-ce que sauf la hdv et ce dernier petit camp qui vont permettre un joli 3 étoiles à agam bravo à toi bien auège alors après agam on redescend tout petit peu hop ici sur civil serpent et ça va être magnète avec une attaque aux cochons voilà il va y avoir un aq h donc du coup je vois les guéris voilà l'arène ici sur la pointe à 3 heures un petit saut ici pour la poussée vers le bas en faisant la clean de ces quelques bâtiments hop qui passe un poil plus rapidement voilà le roi ici qui va faire aussi du nettoyage pendant ce temps là le rame arrive tout le monde est à l'intérieur donc sur les traces du rame l'arène est à l'intérieur les géants qui dans leur âme font font du sale pas mal de dégâts l'arène adverse est tombée et voici les hogs pareil le chemin pour eux va être assez rapide ici effectivement un premier soin très rapide parce que c'est une zone avec de gros dps aussi bien dégâts de zone que dégâts sur les troupes en individuel voilà les cochons qui remontent ici on approche d'une dernière grosse grosse dps avec notamment cette pde la tesla et l'arc x il y aura probablement le troisième soin par là voilà et donc après ça et ben il y a plus rien cd de l'arc x tout tombe il reste la petite tesla et le petit morty ici mais vu le nombre de cochons qui restent bon voilà quoi très belle attaque par magnète bien joyeux hop après magnète on va regarder sur le 34 je vous avais parlé de lui dans une de mes précédentes écarts blondinette le lover du groupe qui va nous faire une bonne vieille attaque au mineur allez allez on a donc un 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 wall waker plus exactement qui ici va s'occuper de cette ligne en fait de défense et pendant ce temps là les mineurs étaient envoyés en gros groupes pavés et tout ils vont pouvoir bien se concentrer sur le centre du village puisque la reine pendant ce temps là voilà elle descend elle clean tout le tour du village soin bien entendu pour protéger les mineurs sur leur chemin alors c'est vrai que les mineurs ce qui est compliqué c'est de bien repérer où est-ce qu'ils partent et à chaque fois la plus grande crainte c'est à quel moment ils vont se séparer pourquoi comment et pourquoi soudain ils vont se retrouver ou se séparer etc etc mais bon blondinette a très bien géré cette attaque il ne reste plus grand chose ici ici il y avait un petit groupe de mineurs qui s'est séparé et tant mieux direction l'hôtel de ville pour ces derniers et là voilà dernier bâtiment non défensif et c'est un tristar de folie pour elle blondes voilà on retrouve azunette sur le 35 avec une compo aux hogs voilà son petit aqh qui part ici à 9h30 on va dire petit mini mini funnel avec un bébé drag voilà pour pousser la reine à bien commenter ici elle va prendre le roi adverse comme ça il n'y aura pas d'histoire de roi qui court après les cochons voilà le wallwaker qui arrive et la reine va pouvoir le suivre cdc adverse ice golem et dragon poison sur leur chemin voilà la reine maintenant qui s'occupe du cdc adverse le wallwaker on le suit toujours il prend cette ligne voilà voilà le roi de azunette qui est aussi de la partie à l'intérieur du village la reine a pris la pde tranquille le roi entre puis sort puis entre puis sort pourquoi pas hein voilà voilà les guéris bien entendu ont switché et sont partis chercher le roi décidément sur cette attaque là il y a eu que des indécis toujours est-il que le hogging de az a commencé j'allais dire le hogging de hogs ouf donc le hogging de azunette il en aurait voulu je pense un soin rapide pour protéger les hogs leur donner un peu de peps avant un rage qui les aura mis en furie puis encore enfin un soin avec un poison pour les pièges les skeleton traps qui attendaient nos copains cochons et là voilà c'est pratiquement plié pour cette attaque reste une petite tesla ici rien de quoi comparmoner et c'est une belle attaque qui se termine pour azunette je suis sûre qu'il a eu les mains moites après celle-là alors après az on retrouve joker 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 vous vous souvenez il a un nom de film à la bruce willis sur son th11 the remover je m'amuse comme je peux hein allez ça va être un queen charge lalo puisque je vois des guéris voilà et c'est là que c'est un aqh mais bon non mais connaissant joker ça va être un queen charge et c'est là que je me suis plantée on verra on verra sinon on attaque allez sur le côté ouest du village on avait donc ici quelques petites troupes de clean et un bébé drag qui ont fait un joli funnel avec le roi pour pousser la reine vers l'intérieur joker très belle ouverture casse-briques ici voilà c'est bien un queen charge c'était ses adverses poison sur leur chemin il y a du bazar tout plein au milieu du village puisque la reine de joker a descendu la reine adverse petit gel pour préserver un peu les guéris ça c'est plutôt cool le slammer qui entre en scène et qui va juste écrabouiller ici la petite tesla farm et pendant ce temps là le lalo de joker est envoyé sur le côté 9 heures du village et voilà en fait toutes ces troupes vont avoir ce chemin à faire c'est pareil ça reste une ligne puisque la reine ici a bien géré ce gros quart du village bon il y aura ici une dernière tds en remontant mais rien de bien méchant regardez le nombre de loons qui reste à joker un haste ici archi bienvenue pour les pousser bien tout de suite sur l'antillère parce que c'était vraiment pas le moment de traîner devant l'antillère justement et là voilà l'attaque est finie c'est un tristar bravo bravo joker très très belle attaque je suis fan et voilà allez j'en ai encore dans ma pochette à vous montrer vous en faites pas notre dédé national avec son fameux drag bat roi et reine sur l'hôtel de ville sur la pente à 9 heures ici il y a une entière archi prenable le roi sur le roi la reine sur l'antillère ça y est et voici les dragons qui entrent en scène avec quelques loons et le gros broyeur voilà la reine pendant ce temps là elle va remonter un tout petit peu en faisant un poil de clean c'est pas plus mal la reine adverse ici et ben elle va pas pouvoir faire grand chose regardez voici ici le drag bat qui a été lancé donc les sorts de chauve souris avec le rage et bien entendu un gel pour leur acheter un tout petit peu de temps et leur permettre de faire le plus de dégâts possible magnifique pendant ce temps là les dragons se sont bien splittés pour faire encore plus de dégâts voilà un petit groupe de 2 un petit groupe de 3 un autre qui suit quelques loons mais voilà là pour ceux qui restent il y a largement assez de troupes on est absolument bien dans nos baskets Dédé devait être en train de jubiler sur cette attaque et les dragons vont finir de nettoyer le village comme ils savent si bien le faire tout ça pour amener le tristar sur un plateau d'argent un APD national allez on se fait une petite dernière et ça va être l'attaque de Juan une attaque avec plein de dragons et pas de chauve souris allez il va y avoir une petite queen charge regardez ici ohlolo j'ai envie de faire de la météo quand je vois ça un petit tiers groupé d'anties aériennes sur le flanc ouest non est du village haha donc voilà allez grosso modo il y a moyen pour la reine de choper au moins deux anti-air en plus ici il y a le wallraker qui lui ouvre la voie carrément les sorciers tankés par le roi font du ménage voilà deux anti-air qui sont tombés cdc adverse sorti poisonné descendu voilà le roi continue et la reine va continuer son petit bonhomme de chemin voilà les dragons ici sont envoyés il y a une TDE mais vraiment ça craint pas grand chose pour les drags la reine adverse est tombée et la reine avec ses guéries pendant ce temps là abat un travail monstre puisque voilà elle s'occupe en fait de toute la moitié on va dire en fait toute la partie de trois heures à six heures du village hop allez tout petit peu parce que les dragons effectivement c'est tellement non voilà tout le monde se donne rendez-vous sur l'hôtel de ville et c'est un très joli tristar pour Juanito et voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette petite récap donc Warzone 68 contre One Hive Genesis une petite victoire un peu serrée pour nous mais une victoire quand même ça fait du bien au moral avec de très belles attaques à partager en plus donc c'est parfait pour moi voilà donc voilà moi je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle récap de Warzone 68 en attendant et ciao et ciao et ciao et ciao et ciao